Musique Aujourd'hui pour vous parler de terroir et d'innovation, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un pays. C'est l'histoire d'un pays qui a inventé le velcro, c'est l'histoire d'un pays qui a inventé le LSD, c'est plus fun que le velcro. C'est l'histoire d'un pays qui a inventé un avion solaire, c'est l'histoire d'un pays qui fait tous les rankings du monde en termes d'innovation, de compétitivité, etc. Ce pays c'est la Suisse, mais le secret de la Suisse, c'est là-dessus que j'aimerais discuter un peu avec vous, le secret de la Suisse c'est que tout le monde s'en fout. Quand on a inventé le velcro et le LSD, tout le monde retient de la Suisse au fond ces clichés dont on parlait avant. C'est le chocolat, c'est les montagnes, c'est le fromage. Et j'aimerais aussi vous parler d'un pays qui parfois tombe dans le piège, qui parfois tombe dans le piège de penser que toutes ces choses qu'on connaît bien, qui font la force du pays, tourisme et compagnie, ne doivent rien à l'innovation, qu'au fond c'est des miracles qui tombent du ciel, or non. Et c'est avec vous, j'aimerais un petit peu vous raconter cette histoire de ce pays qui a su créer des innovations, et ces innovations sont devenues les traditions d'aujourd'hui. Pour ce faire, j'aimerais, j'ai réfléchi au storyteller, moi je suis un storyteller, mais je me suis dit il faut que je sois aidé. Alors je me suis fait aider de mon storyteller favori depuis quelques semaines, c'est Happy Lily. Happy Lily je l'aime beaucoup, at Happy Lily underscore sur Twitter. Happy Lily je l'aime beaucoup parce qu'au fond elle représente ça. Ce truc là, vous savez il n'est pas fait en Chine, ce truc là il est fait dans une boîte qui fait ça depuis des siècles, à Ouri ou quelque chose là-bas, vous connaissez, c'est construit, éloigné. Et puis c'est elle qui me suit, c'est elle qui me conseille, je n'oublie jamais d'où je viens, mais c'est elle aussi qui m'éclaire un petit peu sur les forces et les magies qui font la Suisse. Donc j'aimerais voyager avec elle, tout d'abord je vais voyager au sein d'un cliché que vous connaissez tous, celui du chocolat. Aujourd'hui le chocolat ça, vous le connaissez bien ici, vous en avez une boîte, ce chocolat comme vous le savez, pas probablement, il est le fait d'innovation énorme. Le chocolat suisse n'existe pas parce qu'on avait du cacao, on le saurait, mais avant tout parce qu'un jour on a inventé la conche, parce qu'un jour, monsieur Nestlé qui se cassait un peu la tête dans ses usines, il a trouvé le lait en poudre, ce qui nous a permis de faire du lait en chocolat. C'était à l'époque une énorme explosion, tout comme le café que je présente à Milan, tout le monde a l'habitude de prendre du café liéophilisé, mais en fait l'affaire du café liéophilisé c'est un truc assez dingue. C'était les Brésiliens qui en 1930 avaient une surproduction de café, ils ne savaient pas quoi faire avec leur café, ils perdaient de l'argent. Ils ont appelé les Suisses, ils leur ont dit vous n'avez pas une petite solution là, ils ont baissé 10 ans pour inventer le café liéophilisé, ça voulait dire que la production était complètement contrôlée, c'était une révolution énorme, ça a permis de populariser le café, de faire la richesse aussi de Nestlé, mais ça c'est une autre affaire. Deuxième voyage que j'aimerais faire avec vous, c'est un voyage au sein de l'horlogerie. L'horlogerie vous la connaissez probablement tous, mais c'est quand même assez dingue de penser que l'horlogerie est née parce que les paysans ne savaient pas quoi faire le soir, ils étaient relativement doués. Et au fond, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un savoir-faire, il y a des gens qui ont compris que ces gestes, cette connaissance complète de la technique des paysans pouvaient servir. Mais plus gentiment, dans notre bon vieux Jura, ces paysans sont devenus des gens qui l'hiver travaillaient sur des montres et qui l'été travaillaient sur leur champ. Ça a donné des complications qu'on n'a jamais réussi à reproduire, c'est de l'innovation qui continue. Ce qui est intéressant dans le domaine de l'horlogerie peut-être, c'est de voir aussi qu'on n'est pas seulement bon avec nos petits paysans qui étaient capables de faire des mécaniques de précision, mais aussi avec l'invention de la swatch qui est eu là. Par contre, une autre force qu'on a dans notre pays, c'est de savoir anticiper le management, anticiper les tendances, l'invention de la swatch, la continuité de l'innovation dans le domaine de l'horlogerie. Le prochain voyage que j'aimerais faire avec vous, c'est celui des transports. J'aime bien les transports parce que ça nous renvoie à l'histoire et ça nous renvoie finalement à l'équation de base de ce pays qui était compliquée. Une équation de base avec des montagnes un peu partout, une équation de base avec peu de matières premières, donc une équation de base qui nous aurait condamnés à être pauvres. Et si on n'avait pas réalisé que notre capacité à avoir des idées, notre capacité à uniformiser à la fois nos transports, uniformiser nos transports avec notamment nos pays voisins, allait nous permettre d'être prospères aujourd'hui. C'est l'histoire du train, l'histoire du train notamment en Suisse, c'est une innovation permanente. C'est les premiers qui ont inventé des trains qui permettent de monter sur les montagnes impossibles. Et puis l'année prochaine, comme vous le savez, c'est le plus long tunnel du monde. Encore un exemple qui montre que malgré le côté traditionnel et puis paysagiste du truc, il y a beaucoup d'innovation derrière. Prochain voyage que j'aimerais faire avec vous, c'est le voyage qui nous amène, mon assistant est au tableau, voilà. Je voulais vous parler aussi du design et de l'architecture. Le design et l'architecture sont intéressants et expliquent peut-être pourquoi au fond, on a de la peine à percevoir la créativité et l'innovation de la Suisse. Si vous étudiez un petit peu l'histoire des designers, l'histoire des architectes dans ce pays, vous vous rendez compte qu'ils ont une obsession, c'est la fonctionnalité. Hier j'ai présenté notre pavillon à Milan et puis j'ai bien senti que les journalistes qui étaient là, ils disaient « Ah bon, c'est ça votre pavillon, c'est des tours urbaines, etc. » À côté, les Français, ils ont du bling-bling, les Italiens, on n'en parle même pas. Et puis, alors, on a toutes les peines du monde pour expliquer que c'est ça notre génie. C'est qu'au fond, on n'est pas tellement baroques. Ce qui compte pour nous, c'est un mariage parfait, je dirais, entre art et production industrielle. C'est ça notre force, c'est de réfléchir à toute production artistique dans le cadre d'une production industrielle. Nos architectes, c'est plutôt des ingénieurs, au fin de compte. Le Corbusier, ce qu'on peut retenir, c'est quand même le champion du monde du béton. Il a évidemment révolutionné l'architecture, mais toujours dans cette idée d'ingénierie sociale. C'est pareil pour nos designers, au fond, et c'est un peu difficile pour nous, parce que la plupart du temps, personne ne sait qu'on a inventé la façon de peler les patates la plus rapide possible. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent, mais n'empêche que c'est un truc qui est dur. Et continuons le voyage. Alors, le voyage, je voulais un cliché avec le tourisme, mais ça m'a emmerdé de prendre le train et puis de faire de la photo des paysages fribourgeois. Ça, c'est un cliché qui vous parle du tourisme. Bon, le tourisme, il faut bien reconnaître, ce n'est pas une invention des Suisses, c'est une invention des Anglais. Sans les Anglais, on serait un peu raide, on n'aurait pas de tourisme. Par contre, ça m'a toujours intéressé de voir que l'invention des sports d'hiver est une invention suisse. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gars qui s'est dit, bon, les Anglais viennent devant l'été à la montagne, moi, je parie que c'est tout aussi bien en hiver. C'est l'invention du tourisme d'hiver suisse, c'est une invention suisse, cela dit inspirée par les Anglais. Ce n'est pas ça dont je voulais vous parler ici. Le tourisme, il m'intéresse aujourd'hui parce que le USP de la Suisse, la unique selling proposition de la Suisse, c'est de donner l'impression que le paysage n'a pas bougé depuis le XIXe siècle. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Vous aurez chaque fois des gens qui vous disent, je vais en Suisse parce que j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. C'est vrai, ça n'a pas bougé. Et là, il faut réfléchir aussi aux mesures qu'on a prises pour que ça ne bouge pas. On a quand même eu l'invention géniale de garder nos paysans pour qu'ils s'occupent des paysages. Ça peut vous faire rigoler, mais cela dit, je trouve que dans ces décisions, il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas ce que vous avez voté en ce qui concerne les résidences secondaires, je ne sais pas ce que vous avez voté en ce qui concerne la loi sur l'aménagement du territoire. Cela dit, on est un des rares pays à avoir des cités urbaines fortes, Zurich, Genève, Bâle, Fribourg, bientôt. Et d'un autre côté, à avoir des paysages qui sont là, qui existent et qui n'ont pas bougé et qui permettent de faire une bonne partie de la USP de ce pays. On continue le voyage. Une des raisons pour lesquelles on est fort aujourd'hui dans notre économie, c'est cette capacité. C'est ce que François Hollande voulait voir. Cette capacité, finalement, à trouver un équilibre dans le domaine de la recherche, de l'éducation et de la science, un équilibre entre le privé et le public. Et ça, c'est essentiel. Ce pays s'est constitué sur des bases libérales. Ce pays, c'est une histoire intéressante entre l'intervention de l'État mesurée et une place laissée à l'économie. Le meilleur exemple étant probablement cette formation duale, c'est-à-dire qu'une responsabilité est donnée à l'économie tout en ayant une intervention de l'État qui est forte. Vous savez que ces 80% d'innovation de la recherche viennent de l'économie privée. En France, c'est la moitié-moitié. La raison pour laquelle nous, on continue à être riches, eux, ils continuent à avoir trop d'impôts. Mais ça, c'est leur problème. Mais jamais oublier que cette force-là, c'est probablement des moteurs, moteurs qui nous est enviés. Je ne compte plus maintenant les demandes de gouvernements étrangers pour qu'on leur explique le succès de ce modèle. Alors, on peut le copier ce modèle, mais c'est quand même 150 ans d'un équilibre parfois délicat entre l'État et l'économie privée. Next. J'aimerais, gentiment en conclusion, revenir un peu à ce que j'ai dit au départ, à compter l'histoire d'un pays qui a su trouver une formule magique, mais l'histoire d'un pays qui parfois aussi oublie un peu d'où il vient. Alors, vous avez là Auguste Piccard. J'aime bien parce que ça paraît simple de faire un batiscaf, quand vous le voyez comme ça. Auguste Piccard, et Bertrand Piccard m'en a parlé à plusieurs reprises, n'a pas été reconnu par les siens. Il a fallu que les Américains, la Névis, s'intéressent à ce que fait Auguste Piccard pour comprendre que finalement, il avait quelque chose à dire, il avait des idées créatives. Il y a cette tendance parfois dans ce pays à imaginer que la Suisse, le modèle suisse, le miracle suisse, est du co-suisse. Faux. Notre miracle, tout ce que je vous ai donné comme exemple, provient notamment des échanges avec l'étranger. provient d'étrangers qui sont venus ici, qui ont eu des idées. Nestlé, vous le savez, c'est un Allemand. Provient de cette capacité à se mélanger, à chercher la créativité chez l'autre, à forcer les échanges. Et c'est un bon exemple finalement, ce Piccard-là, parce qu'il a été reconnu par les étrangers. Et ensuite, ça a permis quand même de faire, de réaliser l'avion qui devrait venir après le batiscaf. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'on voit bien qu'on a un projet qui a été pensé en Suisse, mais qui sans l'apport de laboratoires d'argent étrangers, n'aurait jamais eu lieu. Ce projet-là, j'aime bien en parler, parce qu'au fond, il est le seul projet qui me permet un peu de sortir de mon discours aujourd'hui. Parce que, je vous ai dit, la Suisse est totalement perçue à travers ses clichés, moins perçue, beaucoup moins perçue, voire pas du tout perçue à travers sa force d'innovation, sauf avec ce truc-là. Ce truc-là est le premier objet qui, finalement, fait parler, lui, de manière extrêmement forte dans les médias, à propos de la force d'innovation de la Suisse. C'est le premier objet. Et c'est très intéressant de se demander pourquoi cet objet-là, au fond, il est aussi fort. C'est parce que, pour la première fois, on a pensé un objet et on l'a réalisé jusqu'au bout. La Suisse a ce petit défaut de très fort en sciences fondamentales. La Suisse a ce petit défaut de ne plus avoir une grosse industrie. Et finalement, on fait souvent des formules chimiques, Human Brain Project, pour les autres entreprises. Cette entreprise-là, au fond, elle est de A à Z. Elle donne véritablement un impact sur la Suisse. J'aimerais finir avec la dernière slide. Cette dernière slide qui nous rappelle, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais que, finalement, la force qui fait notre pays, qui se résume à travers des clichés, vient d'innovation. Je le répète, ce slogan que j'aime beaucoup, qui vient Schneider-Rahman, c'est-à-dire que les innovations d'aujourd'hui sont les traditions de demain. Et puis, si dans la salle, il y a des entrepreneurs, essayez d'aller jusqu'au bout. Parce que tous les produits que vous penserez et que vous développerez sont, pour moi, pour nous, pour la Suisse, des cartes de visite qui sont relativement importantes. Parce que moi, j'aime bien bouffer du chocolat, mais j'aime bien aussi être fier d'un gars qui voulait faire le tour du monde en avion solaire. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements